Musique Je m'appelle Jacques Sybony Isaac Jacques Sybony Je suis en 1910 en 1942 Les enfants ont été en 1910 et ont été en 1910 C'est l'âge de 9 ans, quand j'ai travaillé avec le bâbibourat, c'est l'âge de la vie. Elle a travaillé à 15 ans dans le lycée de Mrakch, au lycée Mangea. D'où c'est le bacana, c'est les études de la Fulharij en France, au Bqit Henak. Ça ne s'explique pas. Moi j'ai un attachement, c'est ma ville natale, je sens mes racines ici. Et même jusqu'en 1992, je revenais à Essaouira, j'habitais à Paris. Et quand j'ai acheté cette maison, c'est comme si j'avais recollé deux morceaux de moi. Il y avait deux communautés qui vivaient, chacune de ce côté quand même, mais avec des contacts, d'excellents contacts, quand on était invité, on invitait les autres, mais quand même chacun chez soi. Quand nous faisions des mariages mixtes, des deux côtés. Ils aimaient bien, on aime bien les musulmans, les musulmans aiment bien les juifs, mais pas de mariages mixtes. Voilà, donc j'ai écrit, parce que c'est la grande spécialité d'Essaouira. Donc j'ai interviewé les gens et j'ai écrit un peu l'histoire de... On se sentait chez nous, on se sentait chez nous. C'est encore une caractéristique d'Essaouira aujourd'hui, c'est que les gens qui viennent de n'importe où, ils se sentent chez eux. J'ai été identifié ici d'abord comme juif. Et ça m'étonnait un petit peu, parce que, bon, je suis juif, mais je suis aussi autre chose. Je suis de culture française, je suis marocain, je suis ingénieur. Il y a plusieurs composantes de mon identité, mais ici, on vous identifie d'abord par la religion. Dans cette maison, je l'ai acquise en 92. J'ai continué à habiter en France, mais on venait plusieurs fois par an ici. On a fait des fêtes, effectivement, des mariages de la génération suivante, des amis de ma fille. Je n'ai jamais été intéressé à aller en Israël. J'étais de culture française, puisque j'étais à l'école française et tout ça. Donc, moi, mon avenir, je le voyais plutôt en France, pas du tout en Israël. Donc, mon avenir, ma carrière, mais mes racines et mon cœur étaient toujours d'ici. J'ai eu une enfance très libre, très heureuse. Vraiment, j'adorais jouer avec les copines, aux billes. J'avais des copines marocaines, musulmanes, des françaises, catholiques, et moi, juive. Mes parents étaient pratiquants, mais pas traditionnalistes plutôt. Mon père, il s'en fichait un petit peu. Mais le jour de Kippour était respecté, les fêtes étaient respectées, la cuisine était traditionnelle. Beaucoup d'échanges avec les amis marocains, bien que les communautés étaient très séparées. Pour les nourritures, il y avait des échanges de gâteaux entre les familles, pas tellement de viande, parce que nous, on avait une viande kachère, et vous, une viande halal. Mais les plats étaient échangés, sauf la viande. Et c'était des cadeaux durant les fêtes. À la guerre de six jours, je crois que le Maroc a vu partir beaucoup, beaucoup de juifs. À tort ou à raison, à mon avis, ça a été un peu une peur irraisonnée, qui n'était pas justifiée, à mon avis, mais bon, elle était là. Saouira a toujours été dans notre tête, c'est-à-dire les vacances, toutes les vacances, on venait là, on n'a jamais vraiment quitté. Mais on n'avait pas de maison, la famille était partie, je n'avais plus du tout de famille ici. Mais on est venus seuls avec mon frère, mon mari, sa femme. C'était en 91, et puis on a eu cette idée, et si on s'achetait quelque chose. Au lieu d'aller à l'hôtel, on allait à l'hôtel des îles, donc on a eu un coup de foudre pour cette maison. Au fond de moi, j'appartiens à une... Je me sens juive, française, parisienne et juive. Et marocaine, bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada